Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 15.5 Beta 3 et également quelques mises à jour firmware pour certains produits, on en parle dans cette vidéo. Et puis petit rappel, puisqu'on en parle à chaque fois, pour avoir cette mise à jour, si vous n'avez pas cette mise à jour, c'est peut-être que vous n'êtes pas en version bêta, donc soit vous êtes développeur ou soit vous êtes inscrit à la bêta publique, sinon vous êtes toujours en iOS 15.4.1. Selon le téléphone, la mise à jour pèse à peu près 600 mégas et malheureusement pas de grosses nouveautés avec cette bêta 3, mais on s'en doute un petit peu. Ce numéro de version se termine par un G, donc c'est pas la version finale et je vous en ai déjà parlé, j'imagine que la version finale, pour tout le monde en tout cas, pourrait intervenir autour de juin 2022. On commence par une première nouveauté mais qui n'est pas liée à iOS 15.5 Beta 3, ça concerne un nouveau firmware pour les AirTags. Alors si vous avez déjà un AirTag, n'hésitez surtout pas à aller voir s'il est à jour. Il n'y a malheureusement pas de moyen pour forcer la mise à jour manuelle des AirTags, du firmware des AirTags. Sachez en tout cas que je pense qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités avec ces AirTags, en tout cas Apple n'a pas communiqué dessus. Et puis pour voir si vous êtes à jour, vous allez ouvrir l'application localisée, vous allez avoir le numéro de version, alors ça se termine ici par 10.291, je ne suis pas à jour puisque la dernière version est la 10.391. Autre nouveauté, autre mise à jour firmware qui n'a rien à voir avec iOS 15.5 Beta 3 mais qui est sorti hier, ça concerne le studio display. Alors certains se plaignaient justement de grains lorsqu'ils utilisaient la webcam, alors Apple avait reconnu le problème. Une mise à jour firmware donc est intervenue, il y a eu des tests. Pour l'instant, le résultat est un petit peu mieux mais pas encore vraiment concluant. Et puis côté iOS 15.5 Beta 3, pas de grosses nouveautés. Alors ça concerne notamment les Etats-Unis avec l'App TV et vous savez ce service qui permet de regarder le baseball en direct. Apparemment, donc là on a un bouton qui permet de revenir au début de l'émission puisque c'est du direct, on a le choix entre direct et revenir au début. Autre nouveauté qui se trouve dans le code, alors ça concerne l'application photo et plus spécifiquement souvenir. Alors vous le savez, un souvenir c'est un service qui permet de rassembler automatiquement certaines photos qui ont un point commun. Par exemple, une date, une personne ou même un lieu et justement là Apple introduit en fait des lieux interdits. Et il semblerait que pour le moment ces lieux interdits ne soient pas modifiables par l'utilisateur. En tout cas c'est Apple qui a choisi ces lieux et tous les lieux choisis ont un rapport avec l'Holocauste. Donc vous allez retrouver des camps de concentration, la maison d'Anne Franck. Et donc si vous prenez des photos dans ces lieux, et bien vous ne les verrez jamais dans souvenir. Et puis s'il n'y a pas de nouveauté visible avec iOS 15.5 Beta 3, on a comme avec la Beta 1 et la Beta 2, pas mal de modifications dans le code, notamment avec e-message. Et justement regardez ici, il a été repéré sur Twitter qu'à la place de personnes utilisant un appareil Apple, c'est devenu en fait contact utilisant e-message. Et justement comme l'indique Steve Mojior, est-ce que c'est un détail ou tout simplement lié à la nouvelle réglementation de l'Union Européenne qui impose que les grosses messageries doivent s'ouvrir aux plus petites messageries ? Est-ce que iMessage va s'ouvrir à d'autres messageries ? Ça on le verra plus tard. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.5 Beta 3. Alors si vous n'avez pas installé la Beta 2 ou la Beta 1, n'allez pas installer forcément cette Beta 3, elle n'apporte pas grand chose, attendez peut-être la version finale. Et puis si vous aviez la Beta 2 et que vous aviez certains bugs, tentez la Beta 3. Personnellement, je n'ai pas de bug particulier avec la Beta 2, donc je n'ai pas de correction. Et d'ailleurs dans les notes, il n'y a pas de correctif annoncé. Et puis comme d'habitude, je n'ai pas assez de recul pour vous dire s'il y a des problèmes de batterie. En tout cas, sachez qu'avec la Beta 2, je n'ai pas rencontré de problème particulier sur un iPhone 13 Pro. Et puis petite remarque, je regardais les prix des attaques justement suite à la nouvelle mise à jour firmware. Sachez que sur Amazon, c'est à 95€ le pack de cartes, donc ça fait moins de 25€. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, ça peut être pas mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.